bien le bonjour à vous c'est booby qui vous parle comme toujours tout fraîchement sorti ce jeudi 9 mars 2023 sur quest 2 épico 4 au tarif de 30 euros le studio british maze theory connu déjà des joueurs verts pour doctor who refait parler la poudre en portant la série tv pili blinders à la réalité virtuelle le titre doit prochainement arriver sur steam et nous verrons s'il en sera de même sur playstation vers 2 bien que je ne sois pas un adepte de la série tv je n'ai dû voir un tout et pour tout que trois quatre épisodes le titre m'attire et je me suis laissé tenté par cette aventure narrative nous plongeant dans l'univers de la série éponyme et puis pour ne rien vous cacher j'étais heureux de pouvoir remettre la main sur mon quest 2 après pas mal d'heures passées sur le psv1 je vous propose donc de découvrir les premières minutes de gameplay du titre c'est un retour d'expérience et non un test que je vous propose là en outre je vous avertis de suite je ne me suis pas renseigné en avant sur le titre c'est une réelle découverte pour moi ce que je peux vous en dire c'est que l'action se déroule en 1928 nous incarnons un ancien du quartier fuyant le peloton d'exécution des plus de 10 ans suite à notre parcours au sein des forces militaires nous découvrirons les différents lieux emblématiques de la série britannique tels que Shelby's Betting Shop, Charlie's Yard et The Garrison Pub ainsi que des personnages iconiques comme Tommy Shelby alias Cylian Murphy pardon du crime local ainsi en demandant de l'aide à Shelby on entre de pied ferme dans la pègre londonienne et nous retrouvons mêlés dans une chasse à la boîte rouge de Sir Winston Churchill mallette contenant les identités de tous les agents britanniques du monde entier rien que ça c'est qu'à l'entier de l'amant de la paix à ma importe des temps à poser un cas de questions la courbe est vendée Je précise que le jeu est en version Quest 2 Stand Alone, que le jeu pèse environ 10 gigas sur le casque, que c'est principalement une aventure narrative dans laquelle nous pouvons nous déplacer par téléportation et ou par mouvements libres au moyen des sticks. Les menus sont sommaires et proposent l'essentiel comme des modes de confort afin de s'adapter au mieux à la capacité des joueurs. Le jeu est en anglais, sous-titré en français pour les voix off, les menus peuvent être quant à eux en français. Personnellement, je trouve très bien de garder la version originale simplement pour nous maintenir dans l'ambiance sonore et maximiser ainsi l'immersion. On y retrouve différents accents, différentes intonations, nous faisant toucher du doigt ces quartiers ouvriers où la grande sociale règne. Bien entendu, tout est traduit si l'on active l'option. Alors, ça demande de regarder généralement au-dessus de la tête de la personne avec laquelle on parle. On perd peut-être un peu de spontanéité, mais ça fait bien. C'est l'option d'un avion qui est d'un avion. Le gameplay est des plus simples, du moins durant le laps de temps où j'y ai joué. On a pas mal d'interactions possibles avec les objets du décor, on peut fumer des clopes, se servir d'armes à feu et on ira régulièrement ouvrir notre journal de bord, au sein duquel on y retrouve la biographie de tous les personnages auxquels nous avons eu affaire, le récapitulatif des objectifs en cours, mais aussi le listing des objets récupérés, la carte de navigation et j'en passe. Nous allons devoir faire régulièrement des va-et-vient avec le journal de bord. Je vous l'ai dit, c'est une aventure narrative, on écoute et on lit beau. J'ai mis un certain temps à comprendre comment récupérer ce journal, j'avais cru comprendre qu'on devait le récupérer au niveau de notre épaule, mais il faut vraiment aller chercher au niveau de l'épaule mes côtés dos et non comme je faisais au niveau épaule-face-ventrale. Sinon, en guise de poitrine, nous y trouvons trois objets comme le briquet, la cigarette et l'arme à feu. Personnellement, c'est assez compliqué d'attraper la cigarette car je distingue à peine le logo. Comme dit plus haut, le jeu est en version stand-alone. Les graphismes sont donc des graphismes comme le permet la puce XR2 de chez Qualcomm qui équipe le casque. Il y a une belle ambiance générale, c'est assez bien représenté, mais force est de constater que certains décors sont assez carrés. On a beaucoup de ma page 2T, ce que je peux comprendre, mais globalement je dois avouer que je m'attendais à mieux, surtout après avoir vu le home du jeu qui est assez propre. Il y a aussi pas mal de collisions, et j'ai relevé certains vides lorsque je suis face à des personnages. Je préfère par exemple les décors extérieurs aux décors intérieurs. Bref, il y a du bon et du moins bon, mais je m'attendais à mieux. D'autant que c'est une aventure narrative, et si on doit comparer le titre à un jeu comme Red Matter 2, sensiblement dans la même veine mais à une époque différente, eh bien il n'y a pas foutu. Voilà la compagnie, c'est mon retour d'expérience après une heure de temps passé sur Peaky Blinder. Je ne pense pas avoir de trop spoilé, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, keep safe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant que tu vas en. Anyway, let me get you some tea. It doesn't make you a coward, but it does make you a liability. So be careful while you're working for us. What's Tommy got you doing? Did you hear that noise? None of our boys should be up there. Take this key, Sammy. Open the door to the betting shop, I'll cover you. Look at the mess! Comrades! You disarm it while I hold them off. There's wire cutters in one of these drawers. Please come out! Have you got them? Down with the shellbirds! Mary, mother of God! Yes, Blinder! Down with the shellbirds! Good. Now defuse the rest. Time's up, Pollygrave! Down, Sammy! Check the whole shot! Scared, Blinder! Your time is over! Down with the shellbirds! Down with the shellbirds! Bourgeois, scum! You're scared, Blinder! You're scared, Blinder! You're scared, Blinder! It just happened so quickly. One moment, lad. Sammy. I've sent a soldier ahead to tell Arthur what happened here. He'll want to see you. But first... Turns out the Winter's children had a hideout across the street. Go in. See if they left anything behind and bring it here. You've always had sharp eyes. Go in. Stand up. Go out! Come in. You can't get me. Go in. No one else. No one's hanging out. Merci. Merci, Sammie. Merci, Sammie. Merci. Merci.